Des applaudissements bien nourris pour ces orateurs juniors de la troisième édition de la grande plédoirie, leur joie-porte, des dix petits programmes, TASP. Au cours de cet événement inédit, ces 27 orateurs juniors ont émerveillé le public par leur prestance, éloquence et diction. Ce n'est pas facile, il ne faut pas que les choses paraissent difficiles, mais c'est juste parce que les choses faciles n'existent pas. Il faut de l'action pour arriver à bout de toute chose. Une confiance déborde en soi, sans l'action, elle est belle. Lorsque nous avons confiance en nous, on doit pouvoir les sentir par nos actions. Nous devons oser, oser que le peuple la compresse en soi, oser puisque les personnes ont dit l'aide, car nous ne sommes pas de l'aide. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant sa peur face au danger. Ce programme parascolaire transmet aux enfants et adolescents de nombreuses valeurs éducatives, lesquelles valeurs ont été mises en exègue à travers cette évaluation qui satisfait coach et jury. En initiant ce programme, nous étions conscients que forcément il y a de la matière, il y a du besoin. Et ce programme devrait permettre à ces enfants d'être les meilleurs adultes auxquels nos pays et l'Afrique espèrent. Chers amis, aujourd'hui, vous le constatez avec nous que cela n'a pas raté. Et avec ce qu'ils viennent de nous démontrer, nous nous rendons compte que c'était un programme qui valait la peine d'être initié. Ce soir, donc, je voudrais vous dire, chers parents, chers amis, distingués invités, et que nos 27 bouts de chou sont officiellement certifiés orateurs juniors du Kidspeaker Programme. Invités et parents ne cachent pas non plus leur satisfaction. Et c'est le Bénin qui se révèle au monde entier par ses enfants. Et sincèrement, ce que nous avons vu ici aujourd'hui, ça nous inspire beaucoup. Et ça nous conforte dans la position dans laquelle nous étions toujours, d'accompagner ces jeunes qui ont de l'initiative. Honnêtement, l'année prochaine, nous ne ferons qu'une promesse. Et nous nous dirons qu'en 2023, nous aurons le temps de constater effectivement qu'ils n'avaient pas eu le temps d'avoir initié. Mais nous, nous avons le devoir de nous accompagner pour que cette petite graine qu'ils ont mis sous terre, pour que cette graine donne un plan, donne des fruits. Et que le 27, nous passons peut-être à 100, 200, 300 à la promotion de l'année. Les enfants m'ont émerveillé ce soir. J'avoue qu'en venant ici ce soir, je savais que les enfants allaient rester. Mais ce que j'ai vu ce soir me laisse sans voix. Sincèrement, tous les enfants m'ont fait bonne impression. Parce que, sincèrement, qu'à voir leur âge, sincèrement, je les ai vus tous quand même dominer la peur d'une manière ou d'une autre. Ce qui est très important dans la communication. Donc, je recommande à tous les parents de se rapprocher du KSP pour inscrire les enfants. J'ai été vraiment bluffé ce soir. Je n'ai pas regretté du tout ma présence. C'était épatant, merveilleux, voir ces enfants parler. Pour moi, ça m'a touché vraiment. La remise de certificats de participation a mis un thème à cette troisième édition de la grande plaidoirie des orateurs juniors du Kids Picker Programme. Des chants, de la danse et des sketchs ont meublé également la cérémonie. Rappelons que le Kids Picker Programme reste ouvert à tous les enfants de 5 à 17 ans dès la rentrée prochaine.